Maman Lili, Dadi Azako conduire, Thiabandi Service et pas Sernabuso Stéfi Nga mouna zotala En tout cas, Vomana atmosfero upé Kambwe koko salema Diabandi soussouma kambaba service Obo soussoum Dénin, Nga Azako lalagouna souka Tanga Lobito tinda moto Ndibakasala Eto prier, Ndibakasala Nngolil et pasteur Stéfi Nde na zwa ki makasi Na koumu tambola Nato boon dela Ape moko Daddi a Ben Kinga Tamba zo prier ponanga Mensaj e bimaki Makolo nanga Ezae ki attake Ngan Azako kanisa Kezae ki changema ya sezon Balilio ana et bien sur que gina Les médecins, ici, ont l'hôpital de Drepandoster, l'Hôpital, ou les SS, ont l'hôpital de l'hôpital. Dans les trosses, il a été étranger et éprouverte les soussures. Et même si on a la maladie, on a la examen des thémoglobines électrofores, on a l'hôpital, on a l'hôpital, on a l'hôpital de l'hôpital, on a l'hôpital, on a l'hôpital, et on a l'hôpital de l'hôpital. Donc, j'ai appris à ce moment-là, ce soit une leavenir, et cela a fait le rematisme. Par conséquent, on s'attend à la révolte d'Azhai, et on s'est reasserté qu'on a travaillé, et on l'a fait la prière de l'amour, et on arrive à pouvoir échaîner. Quand vous avez appris, j'ai appris que l'école ne plus se mette pas à l'école. Pourtant, j'ai appris que les gens ne marchaient pas, ils se sentaient que nous ne marchions pas dans la maison. A chaque fois, les gens disent que les gens disent qu'ils doivent se faire enregistrer et ne pas les autres. Ils m'ont donné grâce à l'échographie. En tout cas, il y a des orthopédies qui font des collants. Le nôtre ordinateur, comme des châteaux, c'est que je lui ai dit, mais je n'allais pas le quitan. Ils nous ont dit, qu'elles sont pas sécilières d'excalier. Nous avons demandé une photo d'escalier, de même une châte à ma pandie. Tu sais qu'il n'est pas une nouvelle vie pour que je me disais pas que ce soit possible. Mais celui-ci ne se voit pas bien. Comment ? Comment ça vous me mettez ? On t'a dit de se voir ? Juste ça. On a observé. Est-ce que... J'ai vraiment dit qu'on ne peut pas jouer. Est-ce que j'ai observé une semaine. Je sens vraiment que les beaux te déçaillent. J'ai dit que c'est un peu mieux. Amen, hein? Gloire au Seigneur. Maman, viens, je prie. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient sur ton nom, Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimé, Dieu. Dieu. Zambé. Comment tu as libéré la vie déjà? Comme Solange, tu es la libérée automatiquement. Il y a des gens qui ont reçu des fiscitations. Je ne veux pas d'abord parler, j'attends le résultat. Je vais vous dire, rappelez-vous seulement de ce témoin. Le jour, je vais donner cela. Il y a eu des hôtels qui ont été renversés. C'est pourquoi vous avez vu des gens qui sont venus avec leurs enveloppes. Pour semer. Pour rebâtir l'hôtel. Pour reconstruire leur vie. Pour reprendre avec Dieu. Ce n'est pas normal. En tant qu'enfant de Dieu. Tu fais des choses bizarres. Ton papa, il est malade. Il souffre, il est diabétique. Toi aussi. Tu es diabétique. Tu trouves ça normal. En disant non. C'est parce que je viens de mon père. Nous avons fait des opérations ici. Nous avons rendu des gens anémiques. Nous avons enlevé les sangs dans la vie des gens. Et nous avons mis les sangs de Jésus dans la vie d'autres personnes. Nous avons changé nos sangs. Ce qu'il y a à nos pères reste à nos pères. Nous nous avons construit la terre. Car nous avons dit. Si le monde des ténèbres. Un aventurier. Un parent aventurier. Un papa aventurier. Un grand-père ou un oncle aventurier. Qui prend seulement ton nom. Il souffle. En disant toi tu n'iras plus de la mort. Et ta vie est bloquée. Tu commences à souffrir. À combien de plus fortes raisons. Les dieux des cieux. Qui est l'auteur de la vie. C'est lui qui garde. C'est lui qui proteste. Qui donne même le souffle. À cet oncle. N'a pas le droit de changer de chose dans ta vie. J'avais donné un témoignage. J'ai suivi le message du pasteur Ogi. Pendant qu'il parlait. J'ai donné ça. Je donne ça encore aujourd'hui. Je n'aurai pas le temps de prêcher. Mais suivez ce témoignage. Il y avait un homme. Son oncle lui a dit. Toi tu vas mourir. Parce que cet oncle. Quand il déclare les choses. Ça s'accomplit. Ce frère là. Qu'est-ce qu'il a fait. Il est entré sur Google. Il est allé voir le cercle qui coûte le plus cher. Je donne l'exemple. Le cercle coûte 2000 ou 3000 pounds. Un cercle de qualité. Il a dit bon ok. Comme l'oncle voulait m'intéresser. Laisse moi acheter mon cercle. Il prend les 2000 pounds. Il amène ça à l'église. Il met ça sur l'hôtel. C'est pourquoi la chair ici. Bien aimé ne blague plus avec ça. Ne t'approche pas de la chair n'importe comment. Si tu n'es pas habileté à essuyer la chair. N'essuie plus la chair. Nous l'avons consacré à l'éternel. Amen. Amen. Le monsieur vient avec son enveloppe. Oh suivez moi. Il met l'enveloppe sur la chair. Il met le nom de l'oncle dans l'enveloppe. Il dit Seigneur. Je viens acheter. Ma vie. Une semaine après. L'oncle est mort. Vous n'avez pas compris. Une semaine après. Il a placé son offrande. Sur l'autel. Dieu a pris la mort que l'oncle avait envoyé. Il a retourné à l'expéditeur. Il y a des combats. Tu peux combattre par la prière. Mais il y a d'autres combats. C'est l'autel qui va combattre pour toi. C'est pourquoi Abraham a bâti l'autel à Luz. Mais quand Jacob est venu. Il a vu que Dieu était là. Il va bâtir l'autel. Mais il dit. Cet hôtel, cet et ses lieux. Ne sera plus Luz. Mais ses lieux sera appelés. Betel. Il a changé. De nom. Parce que lorsqu'on bâtit l'autel. Dieu change. L'autel. Que nous voyons. Je vais revenir. L'autel que nous voyons. C'est un lieu de sécurité. Un jour. Salomon. Voulait tuer Adonidia. Son frère. Adonidia. Il court devant l'autel. Il tient les cornes. Il tient les cornes. Quand il tient les cornes. Les gens viennent dire à Salomon. Ton frère. A touché les cornes. Salomon dit. Je ne peux plus tuer Adonidia. Parce qu'il est allé chercher la protection auprès de l'autel. Quiconque s'approche de l'autel de Dieu. Pour chercher la protection. Rien ne peut t'arriver. Non, tu n'as pas compris. Rien ne peut t'arriver. Bien aimé, je te donne un secret. Même si tu vas à l'interview. Ça n'a pas marché. Viens bâtir l'autel. Donne ton offrande. J'ai vu la puissance de l'offrande. Je vois la puissance de l'offrande. Le diable a reçu pour mission. De nous décourager. C'est pourquoi dans notre communauté. Non, je veux dire dans notre ex-communauté. Parce que c'était difficile que les gens viennent donner. Parce qu'il faut que quand je donne, je donne au pasteur. C'est ça la lutte. Mais depuis que nous avons prié. L'église de Mangembo-Birmingham. Nous avons changé notre optique de voir les choses. Nous marchons avec les offrandes et les offrandes. Nous bâtissons et nous bâtirons des hôtels. Si le Dieu nous trompe. Bien aimé, dans la vie, si ça a marché pour quelqu'un, ça peut aussi marcher pour toi. Mais vous n'avez pas compris. Quand quelqu'un témoigne, je vous donne un deuxième témoignage que j'avais donné hier. J'ai suivi le révérend Espérance Mbakade. Qui est notre papa de la communauté. Il a dit ceci, il a donné un témoignage. Il y avait une soeur à l'église qui travaillait dans l'église. Sept ans de stérilité. Mais un jour il s'élève. Il prie. La soeur enfante, une fille. Deuxième fois, une fille. La soeur cherchait maintenant un garçon. L'homme de Dieu s'élève. Il a dit la Bible. Dans deux chroniques, chapitre 20, verset 20. Confie-toi à l'éternel. Tu seras affermi. Confie-toi à ses serviteurs, les prophètes, et tu réussiras. L'homme de Dieu s'est tenu debout. Il a prophétisé. En disant à la soeur, je vois le prophète Samuel en train de bouger dans ton coin. Allélu. Allélu. Quand il déclare, suivez-moi. Quand il a déclaré, il y avait une maman dans l'église dans l'église qui était venue nouvellement. Cette maman dit si cet homme, c'est un homme de Dieu, le jour où cette soeur enfanterait un garçon, moi, je donnerai l'offrande. Et la maman va apprendre à l'église que la soeur a enfanté le prophète Samuel. La maman appelle le pasteur Espe. La maman dit au pasteur Espe. Maman, j'ai mis ton Dieu à l'épreuve. Mais le jour où on a annoncé que le prophète Samuel est né, j'ai pris la résolution. de s'aimer pour le prophète Samuel. Il n'a pas s'aimer 500 dollars. Cette maman a donné au pasteur Espe 30 000 dollars. Vous ne réalisez pas. Je change un peu. Il y a des gens, quand ils viennent présenter les enfants, l'enfant est ensemble barbariste. Quand il vient avec l'offrande, l'enveloppe, tu vois, l'enveloppe est petite. L'enveloppe est amokée. L'enveloppe Machombe. Il met 10 livres, 20 livres. Si, il met 25 livres. Pourquoi il y a 25 livres ? Parce qu'il a fait un procès extraordinaire. Mais il s'est préparé pour que l'enfant m'en a sapé. C'est-à-dire qu'il a donné 30 000 dollars. Est-ce que vous ne comprenez pas ? C'est-à-dire que quand tu comptes, tu commences à compter tes doigts. Tu as combien de doigts ? Maintenant, multiplie tes doigts. Comptez jusqu'à ce que ça va faire 30 000 dollars. M'a fait 30 000 dollars. Donnez au pasteur Espe 30 000. La maman va dire au pasteur Espe ne dit à personne. Le pasteur Espe dit non. Je vais dire à ma femme. Mais l'argent que j'ai donné dit seulement à la maman là le jour où elle viendra présenter l'enfant qu'elle n'amène pas l'offrande. Parce que moi, j'ai déjà donné l'offrande pour son enfant. Dans la vie, il faut apprendre à te connecter avec l'onction. Lorsqu'il y a des témoignages qui sortent, ce n'est pas seulement pour acclamer, mais c'est pour que tu te connectes avec cette onction. Dire à Dieu, la liste des gens que tu dois bénir n'est pas encore enlevé. Si tu as béni, tu peux aussi me bénir. Bien-aimé, 45 jours après, cette maman s'est retrouvée enceinte. Si c'était moi à ta plage, j'allais à une foule s'acclamer. Même les acclamations pour te connecter au témoignage caractéristique. Bien-aimé, si tu aimes ta vie, ne néglige pas l'hôtel. Non, ne néglige pas l'hôtel. Fais en sorte que tu baptises les hôtels. Parce que l'hôtel change de nom. Lorsque Jacob la signification du nom de Jacob c'est usurpateur. Jacob le jour où il a rencontré l'éternel où ils se sont battus qu'est-ce qui s'est passé ? Dieu lui a dit quel est ton nom. Il dit mon nom c'est Jacob. Si tu gardes le nom de Jacob, tu seras toujours voleur. Il dit tu ne seras plus appelé Jacob mais tu seras appelé Israël. Lorsque Jacob a appris cela il a bâti l'hôtel pour l'éternel. Un jour il dormait la pierre sur laquelle il avait posé sa tête. Il a vu les anges monter et descendre. Il dit l'éternel est ici. Je dois bâtir l'hôtel. Bien-aimé, mais quand Dieu te visite qu'est-ce que tu fais pour ton Dieu ? Même si Dieu ne te visite pas qu'est-ce que tu fais pour ton Dieu ? Dieu nous a fait sortir de ces choses dans l'église de Mangem au Berbingham. Je vais démontrer la puissance de la connexion. Tu n'as pas écrit mais seulement ce que tu devais mettre Amen c'est pendant que je parle. Bien-aimé, Dieu il veut réellement faire du bien dans notre vie. C'est pourquoi quand on dit la prière vient quand on dit jeûne jeûne c'est pour ton bien. Moi j'ai jeûné Dieu m'a fait du bien. Ceux qui étaient là je ne reprends pas mon témoin Dieu m'a fait du bien parce que j'ai cherché Dieu dans la prière. Toi aussi tu verras la grandeur de Dieu. Merci Papa Guillaume. Maman Sylvie nous a donné un témoignage pendant qu'elle nous conduisait en prière et a parlé sur les chers. Ce sont des gens qui viennent du Kivu. Ce sont comme des prophètes. qui viennent aussi prophétiser. Nous ont donné le témoignage de sa propre soeur. Sa soeur reçoit les hommes de Dieu reçoit des chers tout ça pour prophétiser. Et là il y a un problème avec la main. Elle ne pouvait pas signer son chéquier. Mais Dieu elle dit à sa soeur Maman Sylvie Maman Sylvie Non toi tu vas imiter ma signature. Maman Sylvie Assez toi ici Maman Sylvie a imité sa signature et après avoir signé ils sont allés à la banque. Vous savez combien la grandeur a fait sortir sa banque. 45 000 dollars non pas pour qu'elle achète les habits mais c'était qu'elle avait dit ceci elle ne veut pas que quelqu'un d'autre construise la mosquée qu'elle-même devait tout prendre en charge. Les 45 000 dollars que les chrétiens lorsqu'ils reçoivent à Komi Moutalo l'Inde pour qu'elle m'a pétale une musulmane a pris cela pour construire la mosquée. Ce n'est pas 10 c'est 45 000 dollars c'est pas de fait c'est sorti de la banque elle a dirigé directement à la mosquée mais nous chrétiens si tu es Dieu ce n'est ton pour moi que tu ne m'as pas appelé. Nous chrétiens des fois on se lamente pour ne fisquer 50 livres et pour donner nos comptes nous avons de l'argent mais pour donner 50 livres les gens trouvent que non on doit enrichir les pastères on a brisé ces hôtels là ici ces choses n'existeront plus viens maman je donne quand même les témoignages je peux je peux dire ok elle était dans le bus elle venait à la prière pendant qu'elle arrivait le Saint-Esprit lui a dit prends une carte de congratulation dire merci félicitations à l'homme de Dieu mais dans cette enveloppe tu dois mettre 50 livres c'est peu pour l'homme de Dieu elle est venue me voir on me dit qu'est-ce que Dieu m'a dit mais je trouve que 50 livres c'est peu je lui ai dit non il y a eu dans l'église une connexion de 50 moi j'ai donné 50 Dieu m'a béni Amandine a donné 50 Dieu l'a béni alors toi aussi mais seulement les 50 c'est ces 50 qu'elle est venu avec je vais prélever cela et vous allez voir ce que l'éternel Dieu va faire dans sa vie elle s'habille bien elle s'habille comme la reine d'Angleterre j'aime bien elle m'a dit nous sommes dit ça non c'est cette robe c'est ma femme qui a dit tu as vu Christine elle était comme la reine d'Angleterre je vais prier que le Dieu des cieux le Dieu de la connexion l'ange qui a visité Elisabeth qui a visité Marie soit le même ange qui va te visiter et que la connexion de Dieu se manifeste dans ta vie sois béni et le désir de ton coeur soit accompli au nom de Jésus Amen que Dieu te bénisse à ton nom Amen 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 est-ce que Dieu est bon est-ce que Dieu est bon est-ce que Dieu est bon mais je dois quand je te parle aujourd'hui soyez patient chez le pasteur Philippe le pasteur Philippe le pasteur Philippe est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le pasteur Philippe Amen Amen j'aime bien le pasteur Philippe à chaque fois que je vais à Bruxelles je vais prêcher dans leur église où son grand frère mon ami le pasteur Richard et c'est là où nous allons prêcher c'est là où Dieu a manifesté la puissance prophétique dans ma vie d'une manière extraordinaire il y a des choses qui se sont passées dans leur église et à chaque fois que je me présente il m'honore c'est pourquoi il est venu avec le DVD et les CD moi quand j'ai pris ma femme quand elle entend seulement la musique c'est que cet homme est en train de prier j'ai pris avec ses chansons surtout quand moi je commence tu es là tu es là tu es là non c'est très bien alors les CD les DVD CD sont à 8 livres achète ça tu ne seras pas déçu ça c'est volume 1 et ça c'est volume 2 les choses qui entrent dans la maison de Dieu ne sortent plus ne sortent plus donc ne parle pas après je vais revenir on va acheter ça Amen parce que Philippe que Dieu te bénisse abondamment d'avoir permis Dieu d'avoir permis que tu sois là nous bénissons les seigneurs Amen Amen dans la famille dans la famille du pasteur Philippe Dieu les a bénis ils sont tous pasteurs c'est pourquoi leur frère cadet tiens-toi debout mon évangéliste Moses ou Moïse est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui Amen je l'aime bien il est vraiment simple je l'aime bien c'est vraiment il a des bonnes connexions Amen ne regardez pas malgré le costaud il est aussi costaud dans les connexions Amen Dieu va te bénir merci beaucoup Moses Amen que Dieu soit nourri Amen nous allons lire c'est le même texte on va parler un peu de Dieu un peu après on va prier Amen nous allons lire dans mon livre est-ce qu'il y a un frère à Bakouk ici non ok je vais lire à Bakouk waouh à Bakouk chapitre 2 à Bakouk mon caponami balai oh merci Jésus lisons ensemble là-bas avec moi est-ce qu'on peut prendre nos livres dans à Bakouk chapitre 2 nous allons lire les premiers le premier verset jusqu'au verset 3ème vous y êtes à Bakouk chapitre 2 à partir du premier verset la Bible dit j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour je veillais pour voir ce que l'éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte l'éternel m'adressa la parole et il dit écris la prophétie grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé elle marche à son terme et elle ne mentira pas si elle tarde attend là car elle s'accomplira elle s'accomplira certainement tournez avec moi avec la Bible avec moi pardon dans Luc chapitre 2 Luc chapitre 2 à partir du verset 25e et voici il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon cet homme était juste et pur il attendait la consolation d'Israël l'Esprit Saint était sur lui il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur il vint au temple poussé par l'Esprit et comme les parents apportaient les petits enfants Jésus pour accomplir à son égard ses coordonnées la loi il est reçu dans ses bras béni Dieu et dit maintenant Seigneur tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole car mes yeux ont vu ton salut salut que tu as préparé devant tous les peuples lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui Simeon le bénit et dit à Marie sa mère voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement des beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction Amen on peut s'asseoir voilà un peu la parole d'exhortation et les thèmes qu'on partage depuis hier c'est prouve moi que tu peux mentir Seigneur Seigneur prouve moi que tu peux mentir nous lisons suivez moi suivez moi nous sommes en train de lire dans ces passages la Bible nous parle la Bible nous parle des noms répondent le Simeon cet homme était un homme pieux qui craignait Dieu qui vivait dans le temple mais cet homme avait reçu une parole venant de la part de l'éternel en disant toi Simeon tu ne mourras pas tu verras le Messie parce que bien aimé toutes les paroles de Dieu qui sort la Bible dit comme la pluie descendent des cieux arrosent la terre fructifient et donnent la sémence au sème cela naît de ma parole elle ne retourne point sans avoir accompli l'oeuvre pour laquelle elle était destinée donc suivez moi cela veut dire quand tu lis la parole derrière chaque verset de la Bible il y a un esprit qui est attaché au verset c'est pourquoi quand tu ne lis pas bien la Bible tu ne comprendras pas la révélation donc la Bible comme la pluie il y a ce qu'on appelle l'évaporation cela veut dire le soleil ne cherche pas l'eau à part quand la pluie descend le soleil envoie les rayons et absorbe ces mêmes eaux et l'eau reviendra encore sous forme de pluie cela veut dire si quelqu'un se tient debout pour témoigner de ce que Dieu a fait dans sa vie l'esprit de la parole rentre auprès de Dieu maintenant attend le projet qui doit bénéficier de la grâce je vais dire si quelqu'un vient témoigner que Dieu m'a béni avec un enfant alors si toi tu es stérile il faut savoir que cette parole n'a plus d'effet dans la vie de quelqu'un qui a soutenu parce que ce n'est pas normal quelqu'un qui a un enfant il dit que je suis stérile vous comprenez ce que je veux dire est-ce que maman Mireille peut venir dire que je suis stérile pourquoi parce qu'elle a des enfants mais la personne qui n'a pas d'enfants dira que je suis stérile suivez-moi à chaque fois que quelqu'un vient témoigner il faut apprendre à bâtir à te connecter avec la bénédiction qui est dans la vie de cette personne parce que la parole rentre près de son auteur mais comme Dieu est bon il cherche encore quelqu'un d'autre pour qu'il lui fasse plaisir c'est pourquoi je veux dire il y a une parole qui va descendre aujourd'hui pour faire plaisir dans la vie si tu étais là tu allais dire c'est moi et tu allais prendre pour ça donc cela veut dire s'il y a quelqu'un qui est dans le chômage comme Dieu a béni les gens avec les travaux